Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet sympa aujourd'hui, des desserts. Mais avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et de télécharger les deux e-books que je vous offre gratuitement dans la description en dessous de la vidéo. Alors, que faire avec les desserts ? Quel dessert manger ? Alors, on va déjà mettre de côté les desserts industriels, comme les biscuits, les crèmes glacées, les bonbons, les barres chocolatées, etc. Donc, tous ces desserts qui sont faciles à identifier, qui sont du sucre ajouté, des mauvaises graisses et puis plein d'arômes. Donc, on ne veut pas, évidemment, de ces desserts-là. Le maître mot, tout d'abord, en matière de dessert, ça doit être le mot occasionnel. Un dessert, il ne doit pas être consommé chaque jour. Et puis, en plus, si vous souhaitez perdre du poids, c'est clair que la première étape importante, c'est de restreindre votre consommation de sucre. Et évidemment, de ne pas le remplacer par des édulcorons artificiels. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Les sucres light, les édulcorons, ils font augmenter l'insuline, autant que le vrai sucre. Donc, c'est une catastrophe. Voilà, donc maintenant, un dessert acceptable, ça peut être quoi, par exemple ? Un bol de petits fruits rouges, comme des framboises, des fraises, des myrtilles. Ce sont des fruits qui peuvent être mangés au dessert, tout comme l'ananas frais. Étonnamment, ça, vous pouvez les manger au dessert. Par exemple, vous mettez une bonne crème fouettée par-dessus, ou une crème de coco, ou un yogourt à la noix de coco nature, un petit peu de cannelle par-dessus. Ça, c'est un excellent dessert. Ou bien un petit peu de fromage, par exemple, pour ceux qui aiment plutôt la noix salée, avec quelques noix. Puis, là, du coup, vous n'aurez pas de sucre. Le chocolat noir aussi, minimum 75% de cacao, consommé, évidemment, avec modération, un ou deux carrés après le repas, c'est une alternative saine, car il contient des antioxydants et des polyphénols. Donc, là, on parle de chocolat noir, et évidemment, pas de chocolat au lait ou blanc, qui, eux, sont remplis de sucre. Une poignée d'olagineux, par exemple, comme des noix, des noisettes, des noix du Brésil, ce sont des super alternatives après le repas. Les olagineux, ils regorgent d'acides gras monoinsaturés, et puis, ils ne contiennent que peu ou pas du tout de glucides, donc ils sont riches en fibres aussi, c'est ce qui augmente leur bienfait. Une poignée de pistaches naturelles, évidemment, elle ne doit pas être salée, c'est aussi une excellente alternative, c'est rempli de minéraux et d'antioxydants. Et puis, autrement, le sucre, évidemment, il peut être pris quand même occasionnellement, ça ne veut pas dire que le sucre, il ne va pas être là à certains moments spéciaux, comme par exemple des anniversaires, Noël, des moments au restaurant. L'idée, ce n'est pas de les éliminer complètement, mais de les garder pour des événements occasionnels. Et puis, une dernière astuce me concernant, par exemple, moi, personnellement, je m'assure que si je mange un dessert, il soit toujours fait maison. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Voilà. En espérant que cette vidéo vous aura inspiré, et qu'elle vous a apporté une information de plus, pour plus de santé et plus de vitalité dans votre quotidien et dans votre vie. À bientôt !